De nos jours, les tsunamis tuent des milliers de gens et ravagent tout sur leur passage. Les séismes détruisent des villes entières. Et les ouragans dévastent le paysage, entraînant des centaines de morts et des milliers de réfugiés dans leur sillage. Il y a toujours eu des catastrophes naturelles sur Terre. Ces catastrophes peuvent-elles réellement effacer toute trace de notre existence, y compris l'art, l'architecture et la technologie ? Non seulement c'est possible, mais c'est ce qui se produit inlassablement. D'importantes catastrophes naturelles ont très bien pu détruire d'anciennes civilisations sans en laisser de traces. On pensait avoir évolué naturellement du statut de chasseur-cueilleur vers des sociétés plus complexes, mais ce n'est pas si évident que ça. Récemment, des scientifiques ont trouvé des traces de cultures antiques prospères, des milliers d'années plus anciennes qu'on aurait pu l'imaginer. Que leur est-il arrivé ? Comment ont-elles disparu ? Et est-ce que cela pourrait se reproduire ? Depuis toujours, les éléments imposent leurs lois aux habitants de la Terre. L'humanité est condamnée. Sommes-nous vraiment destinés à disparaître de la surface de la Terre ? Notre civilisation va-t-elle, elle aussi, disparaître à jamais ? Le désert Roubal-Khali en Omane. Ce territoire menaçant et désolé de la péninsule arabique est indiqué sur les cartes sous le nom de Carvide. Ces sables mouvants et sa chaleur écrasante sont le repère de solifuges venimeuses, d'échides mortels et de bandes de bédouins nomades. Mais si l'on en croit d'anciennes légendes, cette région était très différente. C'est ici, il y a environ 5000 ans, qu'existait autrefois un royaume mythique appelé Hiram. Connu pour sa richesse et sa splendeur, Dieu l'aurait détruit pour le punir de sa vilainie et de sa corruption. On en parle dans différentes sourates du Coran. Il est dit que le vent s'est mis à souffler et a détruit la ville parce que ses habitants ne voulaient pas suivre la parole de Dieu. Des prophètes sont venus pour essayer de les changer, de les purifier, mais ils ont refusé. Du coup, la ville et sa civilisation ont été détruites. Pendant des siècles, historiens et explorateurs ont cherché des preuves de l'existence d'Iram. Mais il faudra combiner technologie spatiale et archéologie traditionnelle pour enfin réussir à prouver qu'Iram est bien plus qu'un mythe. En 1983, Nicolas Clapp, archéologue amateur, adresse une étrange requête à la NASA qui donne lieu à une expédition commune dans la péninsule arabique. Il venait de lire qu'on pouvait utiliser un radar imageur pour cartographier des rivières souterraines en Égypte. Il se demandait si on pouvait s'en servir pour trouver une cité disparue en connaissant à peu près sa localisation. Transporté à bord de la navette Columbia, cette technologie appelée radar imageur spatial fonctionne comme un appareil de radiographie souterrain. On enregistre d'abord des images depuis l'espace. Puis on les modifie numériquement pour faire ressortir des détails invisibles à l'œil nu, notamment d'anciens lits de rivière et des routes de caravane aujourd'hui enfouies sous le sable. Je n'aurais jamais cru qu'on pourrait découvrir depuis l'espace une cité disparue. Mais ils ont persisté et étudié des détails qui semblaient intéressants. Les images satellites ont un gros avantage. Elles permettent d'observer une région entière, de voir les détails dans leur contexte. Voilà une image d'un radar spatial d'une partie du Sahara, le désert au sud-ouest de l'Égypte, aujourd'hui l'un des endroits les plus secs de la planète. Cette large bande, c'est un ancien canal fluvial, aussi large que la vallée du Nile. Et à l'intérieur, on peut voir un canal plus petit. Et voilà ce qu'on verra une fois sur place. Là, on est au milieu de l'un de ces fleuves et on regarde une rive découpée plus haut. Ça a été une sacrée découverte. Dans l'Antiquité, les gens dépendaient de ressources, comme nous. Ils avaient besoin d'eau et de réseaux de transport. On a vu la relation entre ces différents éléments et découvert des pistes dans cette zone. Ça a été un point de départ dans notre recherche d'Iram. Les images satellites de Roub Al-Khali montrent aussi d'anciennes routes de caravane convergent vers une zone le long de la frontière est du Carvide. On s'est servi d'un GPS, technologie inconnue du grand public à l'époque, ainsi que du système de navigation de l'hélicoptère. C'est comme ça qu'on a trouvé la route qu'on avait vue sur les images satellites et qu'on l'a suivie dans le désert. C'était vraiment passionnant. On a décidé d'atterrir dans cette zone, près d'une sorte d'immense colline et d'un puits ou d'une source. Une fois sur place, je n'en revenais pas. Il y avait des bâtiments. Ça correspondait à la première section d'une place antique faite en pierre avec des murs et des bâtiments et il y avait des poteries un peu partout. Ensuite, on a identifié un nombre de lieux qui semblait important encore aujourd'hui. Et l'un d'eux était en fait le site d'Iram. Des centaines de milliers de caravanes constituées de centaines de milliers de chameaux et d'ânes transportaient des marchandises et des tissus depuis et vers la côte, en passant par ce site antique d'Iram. C'était un comptoir où se rassemblaient les caravanes de chameaux avant de traverser le désert. Il y avait une forteresse qui servait en fait à protéger la réserve en l'eau. C'est là qu'on contrôlait les caravanes de chameaux. Si elles voulaient traverser cette zone, il fallait payer une taxe. Après des fouilles plus poussées du site, on découvre les vestiges de huit tours reliés par des murs de neuf mètres. Cela correspond à la description d'Iram dans le Coran, appelée aussi « cité des nobles piliers ». Mais si cette cité légendaire a bien existé, tous les autres détails à son sujet sont-ils vrais ? A-t-elle vraiment disparu après avoir été enfouie sous le sable ? Selon les scientifiques et géologues, c'est l'érosion d'un aqueduc sous la cité qui aurait entraîné sa disparition. Si l'on en croit les preuves archéologiques autour du site, lorsque les réserves en eau ont diminué, la forteresse s'est effondrée dans un entonnoir, et les gens ont fui. Beaucoup sont morts. Les légendes anciennes relatent le même sort étrange. Mais un tel événement peut-il réellement avoir éradiqué un peuple entier ? Peut-il vraiment avoir détruit toute trace d'une culture, d'une langue et d'une civilisation ? D'après de nombreux archéologues et historiens modernes, de telles conséquences dévastatrices sont tout à fait envisageables. On ne sait déjà presque rien de notre histoire quand on remonte à 3, 4, 5 000 ans en arrière. Alors si l'on remonte avant la dernière glaciation, voire les deux dernières, tout a changé, y compris les civilisations, les organisations et les communautés humaines. Tout a été perdu. Les premières cultures, en particulier celles qui n'avaient pas l'écriture, ont été en grande partie oubliées. On n'a aucune trace historique, et les seules traces qu'on puisse trouver sont archéologiques. Cela sous-entend qu'un archéologue trouve des vestiges de ces civilisations, et se base dessus pour reconstruire leur histoire. Pendant des décennies, on a supposé que les humains existaient depuis environ 200 000 ans. Et que ce qu'on appelle la civilisation était apparu il y a seulement quelques milliers d'années. Mais de nouvelles découvertes remettent constamment en question ce que nous savons réellement de notre histoire. On dit qu'une civilisation n'est en même temps que les premières villes et les premiers écrits. C'est ce qui est arrivé entre 3000 et 5000 ans avant Jésus-Christ, en Mésopotamie, soit à l'Irak aujourd'hui. C'est à ce moment-là qu'on est passé de groupe de chasseurs-cueilleurs à une société agraire. C'est-à-dire à des gens capables de faire pousser leur nourriture. C'est ce qui a permis de rester à un endroit précis. Et c'est avec cette sédentarisation de l'humanité qu'on a commencé à parler du concept de civilisation. On sait à peu près ce qui s'est passé entre aujourd'hui et il y a 10 000 ans. Grâce aux études évolutionnaires, on sait à peu près quand les hommes sont apparus. Mais la période entre l'apparition des hommes et celle des civilisations qu'on connaît est très vaste. C'est excitant de découvrir jusqu'où remonte la civilisation. Si Hiram a vraiment existé, combien d'autres civilisations anciennes sont ensevelies et attendent d'être découvertes ? Quand ce sera fait, que trouverons-nous ? Des preuves de notre passé antique ou des indices de notre destruction future ? Jan Lourfa, est de la Turquie, 1994. Tout en haut d'un versant de colline, dans une région rurale, la charrue d'un fermier kurde s'arrête brusquement lorsqu'il touche une grosse pierre rectangulaire à moitié enfouie. Pendant plusieurs jours, il essaye de déterrer cet objet tenace jusqu'à ce que se produise l'inattendu. Le fermier découvre des traces de formes étranges sculptées dans la pierre. Très vite, sa découverte attire sur le site des équipes d'archéologues venus du monde entier. Après des fouilles minutieuses, on découvre une série d'immenses mégalithes présentant des sculptures d'animaux en relief extrêmement bien conservées. Sangliers, renards, bétails et de nombreux oiseaux, la plupart venant d'autres régions. Ces dessins sont magnifiquement exécutés. Certains lions sont absolument incroyables. C'est un site extraordinaire. Mais ce n'est pas le plus étonnant. On estime que ce site, connu sous le nom de Gobekli Tepi, ou la colline au nombril, aurait 11 000 ans, soit presque 5 000 ans de plus que tous les autres sites comparables. Gobekli Tepi a tout changé pour les archéologues. Suite à cette découverte, on a dû élargir notre définition du terme civilisation. On a tous été très surpris de découvrir Gobekli Tepi. On n'avait encore jamais vu de sites aussi élaborés. C'est une découverte incroyable, surtout pour une période aussi ancienne. Gobekli Tepi est un site remarquable. Ses sculptures datent de 7 000 ans avant les grandes pyramides. On se demande souvent comment les Égyptiens ont pu avoir accès à cette technologie et ce savoir-faire à leur époque. Mais maintenant, tout nous apparaît sous un nouveau jour. Gobekli Tepi a été érigé 7 000 ans plus tôt. Récemment, l'imagerie radar du site a permis de révéler un gigantesque complexe présentant plus de 20 grandes structures ovales. Chacune est composée de colonnes mégalithiques en forme de T, ainsi que de 4 piliers sculptés en calcaire reliés par des murs d'un mètre 80 et disposés dans un cercle mesurant entre 10 et 30 mètres de diamètre. Ils avaient tout organisé, tout prévu. Ils ont réussi à mobiliser des ouvriers et à entretenir ce site qui a ensuite été visité pendant de très longues années. « Chaque pierre devait peser entre 15 et 20 tonnes, certaines même entre 40 et 60 tonnes. Quand on pense à l'organisation que ça a dû nécessiter, c'est tout simplement remarquable. De toute évidence, il devait y avoir des centaines, voire des milliers de personnes impliquées dans ce projet. Mais qui a construit Gobekli-Tepi ? Et à quoi servait cette structure ? Gobekli-Tepi a tout bouleversé. On pensait avoir évolué naturellement du statut de chasseur-cueilleur vers des sociétés plus complexes, mais ce n'est pas si évident que ça. D'après l'archéologue in situ Klaus Schmidt, il s'agit d'un centre régional majeur. Le site est très impressionnant et sur place, on a l'impression d'avoir le monde à ses pieds. Selon certains archéologues, les tribus nomades du Néolithique parcouraient de grandes distances pour atteindre Gobekli-Tepi et participer à des fêtes rituels. Selon d'autres, ces ruines seraient celles d'un temple, voire d'un lieu de sacrifice. Ils devaient se rassembler pour une sorte de cérémonie religieuse. Ces ruines sont forcément un sanctuaire ou un centre religieux. Ce ne sont ni des maisons ni des tombes. On dirait un lieu de cérémonie. Selon de nombreux chercheurs, Gobekli-Tepi aurait été utilisé pendant presque 2000 ans. Mais 7000 ans avant Jésus-Christ, les cercles de pierre auraient été enfouis et abandonnés intentionnellement. Pourquoi ? Pourquoi enterrer cet incroyable complexe composé d'au moins 20 structures différentes, voire plus ? D'après moi, quelque chose a changé et ils ont dû partir. Et le meilleur moyen d'abandonner le site, c'était de tout enfouir. On n'abandonne pas tout comme ça. Ces sites sont si importants, si sacrés que lorsqu'on les quitte, on les recouvre pour les protéger. Et ensuite, on reconstruit par-dessus ou à côté. C'est le cas ici. On a la preuve qu'ils ont recouvert intentionnellement ces temples avant d'en bâtir un autre ailleurs. Ce n'est pas si simple. Il faut remettre ça en contexte. C'était la toute fin de la dernière période glaciaire, une ère de grands changements. On a des preuves qu'une catastrophe a eu lieu à cette époque sur le continent américain, probablement suite à l'impact d'une comète ou d'un astéroïde. On en a trouvé des preuves un peu partout dans le monde. C'est à cette époque que Gobekli Tepi a été construit. On aimerait savoir pourquoi. A priori, il s'est passé quelque chose qui les a poussés à le faire. Une catastrophe planétaire suite à l'impact d'une comète ou d'un astéroïde ? Est-ce cela qui aurait forcé les habitants de Gobekli Tepi à abandonner ce site ? Ou est-ce en réponse à cette catastrophe que le site a été bâti comme temple et lieu de recueillement ? Selon certains chercheurs, la réponse se trouve tout près, au mont Hararat. Dans la Bible hébraïque, c'est là que l'arche de Noé aurait échoué une fois les eaux du déluge refluées. En fait, le mont Hararat se trouve à seulement une centaine de kilomètres de Gobekli Tepi. Quand on observe les animaux sculptés à Gobekli Tepi, il est impossible d'expliquer pourquoi certains d'entre eux ont été représentés étant donné qu'on ne les trouve pas dans cette région. Est-ce que certains de ces animaux vivaient dans cette région à l'époque ? Et dans ce cas, d'où venaient-ils ? Si l'on en croit à la mythologie, il s'agirait des animaux de l'arche de Noé. On a beaucoup étudié les origines du déluge. Ce récit existe un peu partout dans le monde. Il existe une version Ojibwe, une version amérindienne, une version chinoise, et on en parle dans la mythologie grecque et la mythologie hindoue. Il est tout à fait possible que des événements réels aient inspiré la mythologie et les légendes. Ces récits du déluge parlent peut-être de vrais déluge. Ces mythes et récits narrant un déluge et le sauvetage de nombreux animaux à bord d'une arche sont-ils vraiment inspirés de faits réels ? Nous trouverons peut-être une réponse en étudiant d'autres civilisations disparues. Que vont-elles nous révéler du mystérieux passé et du futur incertain de l'humanité ? 26 décembre 2004, Sumatra en Indonésie. Un gigantesque séisme sous-marin de magnitude 9,1 dont l'épicentre se situe au cœur de l'océan Indien génère un tsunami dévastateur. En quelques minutes, il fait plus de 230 000 morts et plus de 2 millions de réfugiés. Sept ans plus tard, le 11 mars 2011, un séisme de magnitude 9 fait trembler le nord-est du Japon. C'est le plus puissant séisme qui ait jamais subi l'île. Quelques minutes plus tard, un tsunami de 9 mètres balaye les terres, emportant des villes entières et environ 23 000 personnes. Si des villes modernes conçues en prévision de telles catastrophes peuvent être emportées en quelques minutes, c'est peut-être ce qui est arrivé à de nombreuses civilisations antiques aujourd'hui disparues. Il y a toujours eu des catastrophes naturelles sur Terre. Tsunamis, séismes, éruptions volcaniques et cela bien avant qu'il y ait des hommes pour en faire le récit. On sait que les volcans ont fait des ravages parmi les civilisations. Pompéi en est l'exemple parfait. Le Vésuve est entré en éruption et une région entière a été figée dans le temps et détruite. Les cités de Pompéi et Herculanum ont été ensevelies sous les cendres et les pierres volcaniques. Mais aussi sous les coulées de lave qui les ont atteintes. Elles ont été préservées et c'est seulement plus de 1500 ans plus tard qu'on a découvert qu'elles étaient encore là. Malheureusement, face à une catastrophe naturelle de cette ampleur, même une société sophistiquée et à la pointe de la technologie risque soit d'être suspendue et de perdre des décennies de progrès, soit d'être complètement détruite. Héraclion en Crète. En 1894, Sir Arthur Evans, linguiste et archéologue britannique, se rend sur cette île de la mer Égée pour traduire des tablettes en argile récemment découvertes et supposées dater de l'Antiquité grecque. Cependant, ce qu'il découvre surprend les historiens du monde entier. Cette écriture hiéroglyphe n'est pas grecque, mais issue d'une civilisation inconnue datant de 5000 ans avant Jésus-Christ. Trois ans plus tard, Sir Evans mène une expédition et découvre ce qu'on appellera le Palais de Knossos. D'après les archéologues, l'imposante structure contenait autrefois des pièces richement décorées, de l'eau courante, chaude et froide, et même des toilettes en intérieur. Sir Evans nomme les bâtisseurs du Palais les Minoens en hommage au roi mythologique Minos de Crète. Lors de l'âge de bronze, la civilisation minoenne était toute puissante dans l'est de la Méditerranée. Elle avait une immense flotte et faisait commerce avec pratiquement tous les peuples du bassin méditerranéen. La société de la civilisation minoenne en Crète a été la première à développer des palais très sophistiqués avec des cours pour tenir des cérémonies, des fresques et une architecture très élaborée. De nos jours, on considère les Minoens comme la première grande puissance en Méditerranée. Ils ont régné entre 2500 et 1600 avant Jésus-Christ. Mais comment un peuple si puissant et avancé a-t-il pu disparaître ainsi ? Selon de nombreux chercheurs, on peut trouver la réponse en étudiant l'une des plus importantes éruptions volcaniques de l'histoire de la civilisation, à 110 km au nord de la Crète sur l'île de Santorin. L'éruption de Santorin s'est déroulée en deux ou trois phases sur plusieurs jours, voire plusieurs semaines. On pense que les habitants de l'île ont détecté des signes qui les ont avertis vu qu'on n'a pas trouvé de squelettes à Santorin, contrairement à Pompéi. Les habitants de Santorin ont eu le temps de s'enfuir. En revanche, les habitants de Crète ne s'attendaient pas à ce que l'éruption ait de telles conséquences chez eux. En volcanologie, on parle de différents types d'éruptions volcaniques, de petites éruptions présentant surtout des coulées de lave aux éruptions pliniennes ou ultra-pliniennes si elles sont très importantes. Celle de Santorin était une éruption plinienne, peut-être même ultra-plinienne. Elle était très explosive, à tel point qu'elle a détruit une majorité de l'île. Le ciel s'est assombri, le panache volcanique s'est propagé, envoyant des cendres jusqu'à l'île de Rode et le sud-ouest de la Turquie. Dans les autres directions, on pouvait entendre les explosions au loin au fur et à mesure que l'éruption progressait. Tout laisse à croire que la violente éruption volcanique de Santorin a généré un énorme tsunami qui s'est abattu sur les villes portuaires de la Crète. Voici une reproduction de la mer Égée dans l'est de la Méditerranée et du volcan de Santorin. On va voir ce qui s'est passé juste après l'éruption du volcan. Tout d'abord, on a ce qu'on appelle une vague de remblayage suite à l'effondrement de la caldéra du volcan. Ça crée un trou dans la mer. Ensuite, la vague commence à se propager et se dirige vers la Crète, là où vivaient les Minoens. Voilà la vague initiale. Elle commence à se propager. Là, c'est la Crète et dans 20-25 minutes, la vague l'atteindra. Quand elle s'est abattue sur la Crète, la vague mesurait entre 4,50 m et 9 m de haut. Pour comprendre ce qu'ont vécu les Minoens à l'époque, on peut observer ce qui s'est passé au Japon en mars 2011. C'est un énorme tsunami dont l'impact sur notre société se ressent encore chaque jour. Les Japonais ont réussi à se relever, mais ils n'étaient pas seuls. Le monde entier les a soutenus. Les Minoens, eux, n'avaient personne vers qui se tourner. Est-il possible qu'une civilisation ait existé, ait été détruite, puis qu'une autre civilisation ait vu le jour au même endroit, ignorant tout de celle qui l'a précédée ? C'est une théorie fascinante qui entraîne bien des hypothèses. Du coup, de nombreuses personnes se demandent s'il n'y a pas eu une civilisation sur Terre bien avant toutes celles déjà connues, mais dont on ne saurait absolument rien. Si un volcan actif peut vraiment détruire toute trace d'une civilisation passée, une activité volcanique similaire pourrait-elle représenter la même menace encore aujourd'hui ? C'est ce que croient les volcanologues. Ils s'inquiètent qu'une telle catastrophe puisse menacer la côte est des Etats-Unis. L'île de la Palma, près de Ténérife dans les Canaries, présente une faille. On pense qu'une grande partie de l'île pourrait s'effondrer dans l'océan et de ce fait générer un gigantesque tsunami. L'effondrement d'un volcan dans les îles Canaries, le Cumbre Vieira ou la Palma par exemple, pourrait entraîner des dommages sur 20 000 kilomètres de côte, de Terre-Neuve jusqu'à la côte est des Etats-Unis, en passant par les Caraïbes et le nord du Brésil. D'après les simulations, lorsque la vague atteindra la côte est des Etats-Unis, elle fera 10 à 20 mètres de haut. C'est à peu près la taille de la vague qui s'est abattue sur Sumatra après le séisme de 2004 et de celle qui s'est abattue sur le Japon après le séisme de 2011. Une catastrophe naturelle de type éruption volcanique, séisme ou tsunami, peut-elle réellement détruire toute trace d'une civilisation ? Au point de bouleverser l'histoire de l'humanité pour les siècles à venir. la réponse se trouve peut-être dans un ancien cimetière rempli d'or, dans une ville côtière sur la mer Noire. Varna, en Bulgarie. Pendant des siècles, cette ville balnéaire de la mer Noire a attiré voyageurs et commerçants en provenance d'Europe et du Moyen-Orient. Au deuxième siècle avant Jésus-Christ, les Romains ont profité des sources chaudes locales pour construire une immense série de bains publics. Mais ni les visiteurs, ni ses habitants ne connaissaient le secret enterré sous la ville. Un secret qui, une fois révélé, changerait l'histoire européenne à jamais. Ça s'est passé à la fin de l'automne 1972. Il y avait un site de construction en cours dans la zone industrielle de Varna. Il creusait pour installer des câbles électriques. Recho Marinov, conducteur d'excavateurs, creuse une tranchée d'un mètre vingt de profondeur lorsqu'il tombe sur ce qu'il pense être d'anciens artefacts en cuivre. Il les rapporte chez lui pour les mettre en sécurité. Quelques semaines plus tard, un habitant du village lui a dit que ces objets étaient très intéressants. Le directeur du musée de Dalgopol est venu chez lui et lorsqu'il a vu tous ces objets, il n'en croyait pas ses yeux. Le lendemain, des archéologues du musée de Varna, parmi lesquels Alexander Minchev, retournent sur le site de construction et sont stupéfaits de leur découverte. Lorsqu'on est arrivés sur le site, on a vu plusieurs pièces d'or sur la route, écrasées par des semelles de chaussures. Les ouvriers de l'usine passaient plusieurs fois par jour, sans le savoir, près de ces kilogrammes d'or. Personne n'aurait cru que de tels trésors étaient cachés sous un champ, dans une zone pareille. Après des fouilles plus poussées, on découvre que ce terrain non-exploité est en fait le site d'un cimetière oublié. Il contient plus de 300 tombes datant d'environ 4 500 ans avant Jésus-Christ, selon les archéologues. En plus des ossements d'anciens résidents de Varna, ils découvrent des preuves troublantes d'une ancienne civilisation avancée et florissante. On a trouvé de nombreuses tombes avec des ossements humains. Les corps étaient dans différentes positions, principalement avec la tête orientée vers le nord-nord-est. Et ils étaient enterrés avec leurs ornements et leurs armes. Il existe un tas de ces objets extraordinaires, mais les trouver tous ensemble dans un seul cimetière, c'est la preuve qu'il s'est passé quelque chose de très important dans la région de Varna. On a trouvé à l'intérieur de ces tombes plus de 15 000 artefacts à la conception élaborée, notamment des haches en cuivre et une grande quantité de bijoux en or et en jade. La tombe 43 de Varna est très spéciale. C'est l'une des plus abondantes. On y a trouvé un corps d'homme entre 40 et 45 ans et des objets incroyables, notamment un préservatif en or. C'était un symbole de puissance sexuelle, de pouvoir du mal et de fertilité. D'un côté, on a ce préservatif et de l'autre, une masse en or qui est un symbole politique. On n'avait encore jamais vu nulle part ailleurs cette combinaison de symbolisme politique et sexuel. L'or, c'est un signe de statut. C'est un matériau très rare qui brille et ne se ternit pas, qui est durable. C'est pour ça qu'il est signe de haut rang social et qu'on l'exhibe. Les archéologues ont trouvé des objets en or dans de nombreuses tombes. La majorité concentrée seulement dans une poignée d'entre elles. Suite à la découverte inattendue de Varna, les historiens ont découvert les premiers Européens sous un nouveau jour. Dans les peuplements que l'on connaît qui datent de 1000 à 2000 ans avant Varna, on a trouvé des objets, souvent très beaux, mais rarement liés au rang social. Il n'y avait pas autant de différences entre les familles. Ici, sur 300 tombes, il y en a 8 incroyablement riches. C'est une concentration importante. On suppose que pendant l'ère préhistorique, tous les hommes étaient égaux. Ils travaillaient ensemble, partageaient leurs récoltes. Il n'y avait aucune différence ni d'ordre social, ni autre. Ils étaient sûrement comme nous. Ils aimaient l'or et les bijoux et ils se servaient d'outils. Ils n'étaient pas différents de nous. Eux, c'est nous. Varna aurait servi de pôle aux commerçants préhistoriques qui transportaient des armes en cuivre vers des régions aussi éloignées que la France et l'Espagne. Presque 1500 ans avant la naissance de pôles de commerce similaires en Mésopotamie. Varna est aussi associé à l'armement, la guerre et les batailles. On a trouvé un grand nombre d'armes dans ces tombes. H de guerre, fer de lance, tête de flèche. Puissance et guerre vont toujours de pair. C'est évident. Avant la découverte de Varna, on connaissait des sociétés très complexes dont on sait aujourd'hui qu'elles datent de l'âge de bronze. Stonehenge est l'une de ces sociétés complexes. Mais Varna date d'au moins 3000 ans avant Stonehenge. La civilisation a mis énormément de temps à se développer. On pensait avoir trouvé tous les marqueurs en Égypte, en Mésopotamie et en Crète. Mais Varna existait bien avant cela. L'aube de la civilisation européenne a commencé ici, sur ce site. Et pendant des milliers d'années sous ce sol, l'histoire a conservé ses secrets. Je n'arrive pas à imaginer ce qui serait arrivé si on n'avait pas trouvé Varna, si tous ces objets étaient encore sous nos pieds. Pourtant, un mystère subsiste. Comment la population de Varna a-t-elle disparu vers 4100 avant Jésus-Christ ? On a la preuve qu'à la fin du cinquième millénaire, probablement vers l'an 4200 avant Jésus-Christ, il y a eu un important changement climatique. Le niveau de l'eau a augmenté et les températures sont devenues plus élevées. De ce fait, les conditions agricoles se sont détériorées. Est-ce qu'un changement climatique, sûrement à l'origine de sécheresse et de famine, pourrait avoir causé la disparition de Varna ? Récemment, des fouilles archéologiques au Moyen-Orient nous ont fourni de nouvelles informations. D'après de nombreux archéologues et spécialistes, ces découvertes vont nous permettre de résoudre le mystère entourant la disparition de Varna et d'autres cités disparues. mais d'autres se basent sur des preuves différentes, plus incroyables encore. Celles des catastrophes naturelles et des cataclysmes de proportion mondiale, voire nucléaire. Des preuves qui impliquent que le temps nous est compté. Amoukhar, nord-est de la Syrie, à 13 kilomètres au nord de la frontière irakienne. Au début de l'année 2000, une équipe d'archéologues de l'Institut oriental de Chicago fait une étonnante annonce. Ils ont découvert les ruines d'une civilisation inconnue datant de plus de 6 000 ans. Les fouilles ont révélé une cité autrefois florissante appelée Amoukhar, remplie de ce qui semble être des maisons luxueuses, des boutiques prospères et des bâtiments officiels. C'est un site énorme, d'environ 1 km², qui a la capacité d'accueillir entre 10 000 et 20 000 personnes, l'équivalent d'une grande ville. C'était une cité florissante, il devait avoir l'écriture. On a pu déterrer qu'une infime partie des bâtiments publics, mais ils étaient entourés d'un vaste mur et de grandes portes. On doit encore mettre à jour certains éléments de cette civilisation toujours enfouie sous un village moderne. Grâce à la découverte d'Amoukhar, on s'est rendu compte que notre notion d'une cité, c'est-à-dire des divisions du travail avec des lois, un système légal, des structures gouvernementales et une expression artistique, existait peut-être bien avant qu'on ne le croyait. la découverte inattendue d'Amoukhar a chamboulé ce que les spécialistes avaient établi. Pour eux, la première cité antique était apparue dans le sud de la Mésopotamie, à 650 kilomètres à l'est dans l'Irak actuel. Mais si Amoukhar était bien une vaste cité prospère, pourquoi a-t-elle disparu si soudainement ? Vers 3500 B.C. il y a eu un drame. De toute évidence, ils ont été attaqués. Pendant cette attaque, le peuple d'Amoukhar a été vaincu. La cité a été détruite et ils n'ont jamais pu reconstruire plus qu'un petit village. La cité ne s'est jamais remise de cette attaque. Une partie de ce peuple du 4e millénaire avant Jésus-Christ a été décimée. Lors du dernier des comptes, on avait une douzaine de squelettes. Mais d'après ce que je sais, certains corps n'ont pas été enterrés dans les règles. Qu'une guerre ait détruit ce site, ça me semble plutôt convaincant. Au moment de la destruction d'Amoukhar, on se battait la plupart du temps à main nue. Mais on a des preuves que les habitants d'Amoukhar utilisaient des balles. Pas des balles de revolvers, évidemment, plutôt des projectiles avec des frondes. C'est une hypothèse controversée mise en avant par les archéologues d'Amoukhar. Dans tous les cas, lorsque la cité a été détruite, le combat a fait rage et la cité a péri dans les flammes. C'est intéressant, car on sait depuis longtemps qu'à cette époque, d'autres cités se développaient dans le sud, comme Uruk, par exemple. Mais aujourd'hui, on a de nouvelles preuves que des cités comme Amoukhar créaient leur propre civilisation en parallèle. Avec une telle dynamique nord contre sud, la destruction d'Amoukhar a pu sonner le glas de ces peuples du nord qui essayaient de créer leur propre mode de vie. Ils ont fini par être vaincus par les peuples du sud, ce qui a bouleversé le cours de l'histoire. À des centaines de kilomètres à l'ouest d'Amoukhar se trouvent les ruines d'un autre peuplement antique, Caramel. En 2007, des archéologues qui déterraient des tombes anciennes in situ ont découvert les fondements de cinq larges tours en pierre de 4,5 mètres de diamètre et d'environ 6 mètres de haut chacune. Elles auraient au moins 10 000 ans. Ces ruines sont situées dans le nord de la Syrie, pas très loin de Gobekli-Tepi. De toute évidence, il s'agit de la même culture. Nous ignorons pourquoi ce site a été construit. Tout laisse à penser qu'il s'agissait de défense. Il devait sûrement faire face à des prédateurs, animaux ou humains. à quoi servaient ces tours ? Est-ce qu'elles faisaient partie d'une forteresse ? S'agissait-il de tours de guet ou avait-elle une autre utilité ? Honnêtement, on n'en sait rien. Caramel, dans le nord-ouest de la Syrie, est un site important. C'est la toute première preuve de structure permanente en pierre, datant de 2000 ans avant ce que l'on pensait être la structure permanente la plus ancienne dans la cité de Géricault. Avec la découverte de Caramel, on a abandonné l'idée que l'évolution depuis le néolithique a été un processus unique. Je peux vous nommer de nombreux autres sites où l'on a trouvé des cultures locales distinctes, chacune très élaborées, mais différentes les unes des autres. Il n'y a pas eu un seul grand développement. Il y en a eu tout un tas. Certains plus réussis que d'autres. Pour la plupart des spécialistes, Caramel et Amoukar ont été détruites par des armées venues du sud de la Mésopotamie. Dans l'Antiquité, il y avait énormément de conflits. Je ne parle pas de guerres mesquines et irréfléchies. Il s'agissait d'agrandir des cités, de s'approprier plus de territoires et de subordonner plus de villes pour taxer plus de résidents. Ces guerres territoriales sont-elles la seule cause de la destruction de ces grandes cités antiques ? Depuis peu, une autre théorie infiniment plus hasardeuse a vu le jour. Caramel et Amoukar ont peut-être été victimes d'une étrange et spontanée explosion nucléaire. En 1972, des scientifiques du Gabon en Afrique découvrent des traces d'un événement nucléaire au cœur d'une mine d'uranium. On sait que les réacteurs nucléaires génèrent des déchets. En en mesurant la quantité, on peut dire de quand ils datent et c'est comme ça qu'on a découvert qu'ils remontaient à 2 milliards d'années. Il y a un réacteur nucléaire dans le Soleil à l'origine de toute vie. Mais pourrait-il y en avoir un sur Terre ? Après tout, dans les années 50, on se demandait s'il était possible de créer un réacteur nucléaire naturel dans l'écorce ou le noyau terrestre. L'uranium 235 est notre principale source de réacteurs à fission nucléaire. C'est assez commun, plus que l'or. Sur l'échelle des larges éléments qui peuvent se diviser, celui-ci est relativement courant et peut être extrait. Pour créer une réaction nucléaire, il faut surtout deux choses. Un uranium suffisamment dense et de quoi ralentir les neutrons. Le mieux pour ralentir des neutrons et obtenir une réaction en chaîne, c'est l'eau. Et dans cette zone d'Afrique de l'Ouest, il y avait la parfaite combinaison avec juste ce qu'il faut d'eau et d'uranium suffisamment dense pour obtenir un réacteur nucléaire. Avec un réacteur naturel, on peut engendrer une catastrophe de l'ordre de celle de Tchernobyl, un degré de radiation qui pourrait affecter la santé des gens. Si de l'uranium venait à alimenter un réacteur nucléaire naturel, cela engendrerait une fission nucléaire et c'est ce qu'on veut éviter à tout prix. Dans tous les cas, ça serait sous terre. Ça aurait les mêmes effets qu'un volcan. Donc, ce serait bien une catastrophe naturelle. Selon certains scientifiques, une telle explosion nucléaire aurait balayé toute vie à des centaines, voire des milliers de kilomètres autour du site du dépôt d'uranium. Si cela s'est produit en Afrique de l'Ouest, pourquoi pas ailleurs ? Peut-être même à Amoukhar. Quand on sait que c'est arrivé à un endroit précis il y a environ deux milliards d'années, on se dit qu'il y a forcément d'autres endroits, en particulier sous terre, où l'on n'a pas bien cherché. À mon avis, peu de gens croient que ces civilisations ont disparu suite à d'importantes catastrophes naturelles. Combien ont disparu il y a 20 ou 30 000 ans et dont on ignore encore tout ? On ne se concentre que sur les civilisations des 5000 dernières années. On ne sait rien au-delà de l'histoire chinoise ou égyptienne. Ces civilisations préhistoriques ont-elles vraiment été anéanties par des explosions naturelles issues des profondeurs de la Terre ? Où est-il possible que ces cités antiques aient été détruites depuis beaucoup, beaucoup plus loin ? 21 décembre 1968. Mission Apollo 8 de la NASA. Dirigée par le commandant Frank Borman, c'est la première fusée habitée à atteindre la Lune. Après avoir tourné dix fois en orbite autour de la Lune, les astronautes capturent parmi les plus belles images de sa surface. Sur ces photographies, on voit la Lune jalonnée de milliers de larges cratères. Certains y voient la preuve qu'elle a été le site d'une activité volcanique virulente. Mais d'après des preuves récentes, ces nombreux cratères seraient le résultat d'un incident plus sérieux. D'énormes impacts d'astéroïdes. Des astéroïdes qui ont peut-être aussi bombardé la Terre. Ce n'est pas un homme sur la Lune, mais des cratères. Et au cours de l'histoire de la Lune et du monde, de nombreux autres objets ont probablement touché la Terre, puis la Lune. Mais on n'en sait rien. La végétation et l'environnement ayant tout recouvert, au point qu'ils sont devenus presque indétectables. La plus grande catastrophe naturelle qui pourrait se produire et tous nous anéantir, ce serait l'impact d'un bolide, une météorite qui tomberait sur Terre. On sait que c'est une météorite qui est à l'origine de la disparition des dinosaures. Nous voici au bord du météor cratère, site célèbre d'un impact de météorite dans le nord de l'Arizona. Le cratère a été formé il y a 50 000 ans lorsqu'un astéroïde d'environ 45 mètres de diamètre est entré dans l'atmosphère à environ 42 000 km heure. Il a frappé le sol avec une force équivalent celle de 1 000 bombes atomiques. Aujourd'hui, le cratère fait environ 1250 mètres de diamètre, 4 000 km de circonférence et environ 168 mètres de profondeur. Pour résumer, si l'on plaçait le Washington Monument au fond du cratère, la pointe de l'obélisque serait au même niveau que les bords du cratère. S'il se produisait un tel événement dans un endroit aussi peuplé que la ville de New York, par exemple, on estime que personne ne survivrait dans un périmètre de 16 kilomètres. En juin 2002, il s'est produit un événement qui aurait dû tirer la sonnette d'alarme. Un astéroïde de la taille d'un terrain de football est passé entre la Terre et la Lune, à un tiers de la distance qui nous sépare de la Lune. Il a fallu qu'il nous dépasse pour qu'on sache qu'il était là. S'il avait atterri dans le Pacifique, il aurait pu balayer le sud de la Californie avec un tsunami. Un objet d'un incroyable pouvoir destructeur a frôlé la Terre et on ne s'en est rendu compte qu'après son passage. On ne peut pas laisser ce type de menaces passer inaperçues à l'avenir. En 2005, la NASA a commencé à suivre les plus gros astéroïdes connus risquant de heurter la Terre. C'est ce qu'on appelle des objets géocroisants. Un objet géocroiseur est soit une comète, soit un astéroïde progressant dans l'espace proche de la Terre. Techniquement, c'est un objet qui peut se trouver à 45 millions de kilomètres de l'orbite de la Terre et dont la taille peut varier entre une balle de golf et un pâté de maison, voire plus. Même si de nombreuses météorises météorites de la taille d'une balle de baseball entre tous les jours dans notre atmosphère, il se désintègre dans la haute atmosphère. Seuls les astéroïdes d'au moins 30 mètres de diamètre risquent de frapper la surface de notre planète. Le dernier astéroïde le plus dévastateur a frappé la Terre le 30 juin 1908 au-dessus de la rivière Tunguska, en Sibérie russe. Un objet mesurant entre 30 et 40 mètres est entré dans notre atmosphère. La pression exercée à l'avant de ce petit astéroïde était plus importante que celle exercée à l'arrière. Du coup, il s'est aplati et a explosé à environ 6,5 km au-dessus de la surface de la Terre. Des arbres sont tombés sur 2000 km². C'est une région inhabité. Il n'y a donc pas eu de blessés, mais des reines sont morts, des arbres se sont renversés et il y a eu de nombreux dégâts. On parle d'environ 5 mégatonnes d'énergie, soit 385 fois l'énergie générée par la bombe d'Hiroshima à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Même si l'impact d'un météore de la taille d'un terrain de football aurait des conséquences dévastatrices, les scientifiques redoutent surtout des objets encore plus gros. Il y a environ 1000 astéroïdes d'un ou deux kilomètres, voire plus, dans l'espace près de la Terre. Un impact de ce type entraînerait des conséquences planétaires. Et ce n'est pas le pire. La poussière et les débris projetés dans l'atmosphère plongeraient la Terre dans le noir. Sans oublier les pluies acides et les tempêtes de feu causées par les débris s'abattant sur notre planète. En plus de la poussière, la suie stopperait la photosynthèse, indispensable aux plantes et bien sûr aux animaux se nourrissant de ces plantes. En cas d'impact d'astéroïdes, le plus problématique seraient les effets secondaires. Lorsqu'on parle d'impact d'astéroïdes ou de météores, on parle d'objets qui pourraient annihiler non seulement des populations d'organismes vivants mais des civilisations entières comme ils l'ont fait par le passé. Ces dernières années, l'équipe d'observation des objets géocroiseurs de la NASA a élargi ses recherches pour inclure des objets de plus de 140 mètres de diamètre. L'un d'eux, un astéroïde de 300 mètres de large nommé Apophis, devrait approcher la Terre en 2029. Apophis est très gros. Il a été découvert en 2003 et pendant un temps, on pensait qu'il allait heurter la Terre. Il y avait une chance sur 37 qu'il nous heurte en 2029. Mais grâce à des observations poussées, on a exclu un impact en 2029. Malgré tout, il passera tout près. Il sera visible à l'œil nu depuis l'Europe. Vous devriez voir un astéroïde passer près de la Terre sans la heurter. Même si les scientifiques ont calculé la trajectoire d'Apophis, ils ne peuvent prévoir comment cette énorme astéroïde réagira face à d'autres facteurs, notamment la pesanteur de la Terre. Le plus inquiétant, c'est qu'une fois passé, il repassera sept ans plus tard. Et l'on ignore si la pesanteur de la Terre aura modifié sa trajectoire. Il pourrait donc revenir pour heurter la Terre. S'il passe à travers un trou de serrure de 600 mètres au moment de son approche en 2029, il repassera et heurtera la Terre en 2036. Il n'est pas assez gros pour détruire notre planète, mais suffisamment pour causer des centaines de milliers, voire des millions de morts s'il frappe au mauvais endroit. Malheureusement, d'après les scientifiques, il ne s'agit plus d'une hypothèse. Un jour ou l'autre, un énorme astéroïde heurtera la Terre. Lorsque cela se produira, est-ce que toutes les traces de notre civilisation disparaîtront ? Un astéroïde, un énorme rocher venu de l'espace, a-t-il dévasté l'écosystème au point qu'il n'en reste rien ? Il est possible de balayer une espèce entière et toute trace de ce qui existe. Cela pourrait-il expliquer pourquoi d'autres civilisations anciennes ont été détruites et pratiquement oubliées ? Il est très possible que des civilisations anciennes aient été détruites par des objets géocroiseurs qui nous ont heurtés. Objets qui ont complètement transformé la nature de la planète. Je sais que beaucoup de gens nous prennent pour des fous qui pensent que le ciel va leur tomber sur la tête. Non, le ciel ne va pas nous tomber sur la tête. Mais il y a bien quelque chose là-haut qui se dirige vers nous. Si un météore heurte la Terre de notre vivant, que pourrons-nous entreprendre pour minimiser ces ravages ? Sommes-nous suffisamment préparés pour ne pas perdre les siècles d'avancées technologiques dont l'humanité peut se vanter ? Où sommes-nous plus vulnérables que nous ne le pensons ? Le Kilimanjaro en Tanzanie. En l'an 2000, le paléoclimatologue Lonnie Thompson et son équipe de chercheurs ont foré au cœur d'un glacier recouvrant le pic de la montagne. Ils ont recueilli des échantillons de carottes de glace, preuve des conditions et changements climatiques non seulement depuis 20 à 30 ans, mais depuis des dizaines de milliers d'années. Une carotte est une colonne de glace. On en recueille plusieurs à la surface pour retracer l'histoire du climat et de l'environnement dans différentes parties du monde. Ces carottes ont des couches bien distinctes et en mesurant l'épaisseur de ces couches, on peut calculer l'évolution des précipitations dans le temps. Les bulles d'air préservées dans la glace retracent l'histoire de la composition de notre atmosphère. Là, on peut remonter jusqu'à 800 000 ans en arrière en étudiant notamment le dioxyde de carbone, le méthane et le protoxyde d'azote. On peut même observer des micro-organismes pris dans la glace. d'ailleurs, on a ressuscité des organismes qui étaient dans la glace depuis plus de 50 000 ans. Tout ce qui est dans l'air est archivé dans la glace. On assiste à des périodes de calme puis à des périodes où se produisent des cataclysmes. C'est ça, la vie sur Terre. On passe de l'un à l'autre. Stockée dans ces immenses congélateurs à l'Université d'État de l'Ohio, voici les carottes de glace que Lonnie Thompson a recueillies dans des glaciers du monde entier. On en a recueillis plus de 7 000 mètres. C'est la seule collection tropicale de carottes de glace au monde. Certaines viennent du Kilimanjaro et d'autres de l'archipel François-Joseph à l'extrême nord de la Russie. On a toute une collection provenant de l'Himalaya et du Tibet. La plus ancienne carotte jamais forée dans une région montagneuse vient de l'ouest de la Chine et date d'il y a plus de 750 000 ans. Les carottes de glace sur ce rayonnage proviennent du plateau de Bruce dans la péninsule antarctique. Elles ont été forées cette année et seront découpées et étudiées dans le laboratoire. D'après une étude récente de ces échantillons, un événement climatique radical s'est produit sur Terre il y a environ 5200 ans. Ce changement soudain coïncide avec l'émergence de nombreuses nouvelles civilisations en Asie et au Moyen-Orient. Il semblerait qu'il y ait eu un renouveau partout dans le monde mais on ignore pourquoi. Pourquoi c'est arrivé à ce moment-là ? Pendant 100 000 ans on avait une vie heureuse de chasseurs-cueilleurs et soudain les choses ont changé. Qu'est-ce qui a entraîné ce changement ? Il faut chercher un dénominateur commun et ce qui semble relier toutes ces sociétés agraires c'est le climat. On sait qu'à cette époque le désert du Sahara s'est asséché. Il y a 4 000 ou 5 000 ans il y avait des lacs et des gens vivaient dans ce désert. On a retrouvé des fresques sur des rochers. Si l'on en croit ces nombreuses preuves il s'est produit un événement dramatique à cette époque. Si une catastrophe mondiale s'est bien produite quelle en a été l'origine ? Une sécheresse planétaire ? Un météore qui aurait heurté la Terre et déposé suffisamment de poussière pour nous plonger dans le noir ? Ou s'agirait-il d'une éruption volcanique ? Les éruptions volcaniques sont essentielles pour une planète. C'est comme ça qu'elles perdent sa chaleur primordiale. Ça fait des milliards d'années qu'il y a des éruptions volcaniques sur Terre. L'existence des hommes ne représente qu'une fraction de ce temps. Il y avait des éruptions volcaniques bien avant eux et il y en aura bien après eux. Sans elles la Terre ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. On compte de nombreux volcans actifs à travers le monde la plupart trop petits pour détruire la Terre à l'échelle mondiale. c'est sans compter sur un super volcan. Il y a des volcans qu'on considère comme normaux. Ils rejettent une certaine quantité de lave et d'énergie et génèrent une explosion d'une certaine taille. Si la lave et les gaz d'un volcan sont particulièrement bien enfermés, la pression sera d'autant plus forte et l'explosion d'autant plus massive. Et c'est ce qu'on appelle un super volcan. « Certains volcans génèrent des éruptions très importantes. En général, ce sont les volcans autour de la ceinture de feu, ceux qui présentent des calderas, notamment en Nouvelle-Zélande, en Papouasie-Nouvelle-Guinée ou même en Alaska. » Les scientifiques ont identifié au moins sept super-volcans dans le monde. Le plus grand se trouve sous le parc national de Yellowstone dans le Wyoming. « Si l'on en croit la géophysique, à Yellowstone et dans certains autres endroits sur Terre, il y a une concentration de chaleur en profondeur, ce qui entraîne une fonte partielle de la roche dans ces régions. Et de ce fait, de temps à autre, cela peut provoquer une gigantesque éruption. D'après les scientifiques, la plus récente éruption à Yellowstone s'est produite il y a environ 600 000 ans. On ignore quand Yellowstone entrera de nouveau en éruption. On n'a aucun moyen de le savoir. Quand on prédit le temps ou un événement géologique, il y a toujours une marge d'erreur. On ne peut jamais savoir quand ça va précisément arriver. Yellowstone est un volcan relativement jeune. Il est entré en éruption pour la première fois il y a 2,5 millions d'années. Géologiquement parlant, c'est jeune. Ce serait terrifiant si Yellowstone donnait de nouveau une éruption catastrophique. Ce serait du jamais vu. À côté, une éruption du mont Saint-Hélens, c'est ridicule. Cela entraînerait un changement climatique sur toute la planète. La température moyenne de la Terre chuterait et l'Ouest des Etats-Unis serait ravagé. Tout serait recouvert de cendres. Il n'y aurait plus d'agriculture. Et ça durerait un moment. Cette éruption bouleverserait notre civilisation. La cendre et les gaz toxiques émis lors d'une grosse éruption pourraient créer un brouillard qui plongerait la planète dans le noir pendant plusieurs années. Dans l'obscurité, les récoltes et les animaux mourraient, condamnant les hommes à mourir de faim. Si Yellowstone explosait aujourd'hui, vu que nous sommes de plus en plus nombreux, les conséquences de l'éruption seraient beaucoup plus grandes que par le passé. Sept millions de personnes voient le jour chaque mois à travers le monde. C'est du jamais vu. Notre planète est vulnérable. Nous ne sommes pas prêts. Notre société moderne est aussi fragile que ces sociétés antiques de grande envergure. Il y a énormément d'habitants qui se reposent sur les ressources de la Terre et à force de les utiliser de manière si intensive, on les détériore. Pour beaucoup, notre société est au bord de l'effondrement. Les hommes sont des êtres très dépendants par nature. On a tendance à l'oublier dans notre société actuelle, mais il existe des forces bien plus puissantes que nous. Ces forces ont toujours été là et ont déjà bouleversé des cultures et des civilisations par le passé. Ce genre de catastrophe planétaire semble tout droit sorti d'un film de science-fiction. Pourtant, de nombreux gouvernements et entreprises se préparent à un tel événement. Malheureusement, une question subsiste. Leur plan fonctionnera-t-il ? Selon les scientifiques, notre planète a déjà subi plusieurs extinctions par le passé. Suite à ces événements, le nombre de plantes et d'animaux s'est vu réduit à quelques spécimens. Mais si notre civilisation devait soudain s'éteindre, est-ce que toute notre culture et notre technologie disparaîtrait ? Ce ne serait pas la première fois qu'un peuple perd ses technologies et son savoir-faire. Bien sûr, l'exemple le plus célèbre est celui de la bibliothèque d'Alexandrie en Égypte. Lorsque cette bibliothèque a été détruite au premier siècle de notre ère, toutes ces incroyables connaissances accumulées dans l'Antiquité ont été perdues. Et il ne s'agissait pas uniquement des connaissances des Égyptiens. Tout le monde classique a été touché. Que devient une civilisation si ces connaissances collectives disparaissent ? On ne saura jamais ce que notre civilisation aurait pu être si la bibliothèque d'Alexandrie n'avait pas été détruite. Les Égyptiens avaient un savoir incroyable, en particulier dans le domaine médical, et nous l'avons perdu. Est-ce qu'on en a recouvré ou redécouvert la majorité ? Sûrement. Mais notre société serait-elle encore plus avancée si nous n'avions pas perdu ces connaissances, si nous n'avions pas dû attendre de les redécouvrir ? Bien sûr, il est possible que certaines idées et connaissances de ces sociétés antiques aient été perdues pour toujours. On ne le sera jamais vu qu'on n'a aucun moyen d'en être sûr. Contrairement à l'Antiquité où bon nombre d'informations étaient gravées dans la pierre, aujourd'hui, on enregistre nos données et nos archives dans des puces mémoire en silicone. Si elles venaient à disparaître dans des dizaines de milliers d'années, les gens auraient bien du mal à reconstruire nos vies et à se faire une idée de la façon dont on vivait. Paradoxalement, l'art rupestre préhistorique a probablement plus de chances de survivre que notre technologie moderne. Hutchinson, Kansas. A 200 mètres sous la ville se trouve un immense centre de stockage, aussi long que 35 terrains de football. En 1959, on a ouvert à l'intérieur d'une mine de sel la chambre souterraine de Hutchinson pour protéger d'importants documents et biens du gouvernement pendant la guerre froide. Aussi appelée « stockage éternel », c'est probablement la plus grande capsule témoin du monde. Une cave ou un sous-sol n'est pas toujours le meilleur endroit pour conserver des objets de valeur, mais il y a des avantages. La température est stable et les réactions chimiques responsables de la dégradation des objets dépendent justement des changements de température. L'humidité joue aussi un rôle important. Un degré d'humidité stable, ni trop élevé, ni trop bas, c'est idéal pour la conservation. C'est l'une des raisons pour lesquelles les musées ont toujours une température et un degré d'humidité stable. Et un moyen simple d'y parvenir sans utiliser trop d'énergie, c'est de s'enfoncer sous terre. Dans cette mine en plus, le sel absorbe naturellement l'humidité. Prenons le cuir qui a servi à rédiger les manuscrits de la mer morte. Il a été lavé dans cette mer salée et le sel a agi comme un conservateur naturel empêchant les microbes d'abîmer le cuir. C'est pour ça qu'ils sont encore en si bon état aujourd'hui. Parmi les objets précieux et rares stockés ici, les copies originales de nombreux films et programmes télépopulaires, ainsi que des photographies et documents historiques importants. Grâce à une température constante de 20 degrés Celsius, cette chambre souterraine offre des conditions de préservation presque parfaites. Quelle que soit la civilisation, y compris la nôtre, quand on veut conserver un objet, il faut le mettre dans une chambre forte ou une grotte pour qu'il ne soit pas exposé aux éléments. Il existe dans tout le sud de l'Europe des grottes abritant des dessins et peintures extrêmement bien conservées. La plus ancienne et élaborée de toutes a été découverte en 1994 dans la vallée de l'Ardèche en France. D'après les scientifiques, les œuvres à l'intérieur de la grotte Chauvet datent de 30 000 ans avant Jésus-Christ. C'est l'une des plus belles grottes ornées de la période glaciaire. C'est impressionnant. On n'en avait encore jamais vu de cette taille dans cette région. Elle est d'une incroyable richesse. Il y a environ 400 peintures et gravures d'animaux, de magnifiques représentations de chevaux, de rhinocéros, d'ours, une grande variété d'images. Ces représentations d'animaux sont tout simplement remarquables. Elles auraient leur place dans une galerie d'art actuelle. La datation et la qualité des peintures de la grotte Chauvet ont remis en question tout ce qu'on savait ou pensait savoir sur l'existence de l'homme sur Terre. Elles sont considérées comme les plus anciennes œuvres d'art créées par l'homme. Le plus intéressant, c'est qu'il s'agit d'homo sapiens qui ont tenté de représenter des idées et pensées abstraites sur les murs d'une grotte, bien avant l'invention de l'écriture et bien avant n'importe quelle définition de civilisation. Pourquoi ont-ils fait ça ? Ces artistes antiques ont-ils créé leur art sur des murs de pierre au cœur des grottes pour le protéger des générations futures ? Dans 30 000 ans, les seules traces de notre existence seront-elles stockées en sécurité sous la Terre ? Tout ce qu'on sculpte dans la pierre au bon endroit peut potentiellement être conservé des milliers voire des millions d'années, en particulier si ça se trouve sous la Terre. C'est sur une île norvégienne isolée à 1300 kilomètres au sud du pôle Nord et à presque 125 mètres au cœur d'une montagne de grès que se trouve la réserve mondiale de semences du Svalbard. Il s'agit d'une mesure de protection en cas de perte accidentelle de la grande variété de plantes et de récoltes alimentaires sur Terre. Plus de 20 millions de graines sont stockées ici. Les graines sont stockées dans une mine de charbon abandonnée transformée en une réserve stabilisée. Certaines graines peuvent survivre très longtemps, d'autres ont besoin d'être plantées, de pousser et d'être de nouveau récoltées. Ce n'est pas un environnement statique. Ici, les graines sont constamment renouvelées et échangées contre des graines issues d'autres réserves dans le monde. Cette réserve de graines a été conçue spécialement au cas où notre civilisation serait détruite. C'est un moyen de s'assurer que s'il reste des survivants, ils pourront reconstruire notre société et ils y arriveront d'autant mieux avec ces graines. Ce qui fait de l'homme un être unique, c'est sa capacité à réfléchir au passé, au présent et aussi à l'avenir. On réfléchit souvent à ce qu'on voudrait léguer à nos petits-enfants. C'est un moteur pour la plupart des gens. Même les premiers hommes ont sûrement pensé à enterrer ou mettre quelque chose en sécurité pour les générations futures. Si des civilisations anciennes ont délibérément conservé des preuves de leurs connaissances et technologies avancées dans des grottes ou structures souterraines, ces trésors cachés pourront-ils nous aider à savoir qui nous sommes et d'où nous venons ? Et surtout, quel pourcentage de notre civilisation survivra dans le futur ? Pouvons-nous réellement disparaître de la planète sans laisser de traces ? D'après les scientifiques, la planète Terre s'est formée il y a environ 4,5 milliards d'années. Pourtant, selon de nombreux spécialistes, l'humanité n'existe que depuis 200 000 ans. Pourrait-il se tromper ? Des civilisations humaines ont-elles existé sur Terre il y a des centaines de millions d'années avant de disparaître sous la surface de notre planète sans laisser de traces ? C'est probablement le cas vu que la préhistoire humaine se mesure en millions d'années et que la civilisation, elle, se mesure en dizaines de milliers d'années. Il y a un trou, peut-être un type de civilisation qui nous a échappés. Tout semble indiquer que certaines civilisations très anciennes ont simplement disparu sans laisser de traces. 1 million d'années, même 100 millions d'années pour nous, c'est seulement une fraction de la durée de vie de la Terre. Il y a 100 millions d'années, des dinosaures vivaient sur Terre. Et si d'autres formes de vie existaient avant eux, il y a 1 milliard d'années ? On n'a aucun moyen de le savoir et donc aucun moyen de dire non, ça n'est jamais arrivé. Si la Terre a bien subi une catastrophe planétaire, qu'est-il arrivé à la race humaine ? Que se passerait-il si notre civilisation tout entière était balayée par une gigantesque éruption volcanique ? Si l'atmosphère devenait toxique et qu'on mourrait tous, est-ce qu'on devrait de nouveau apprendre à faire du feu ? Combien de temps ça nous prendrait ? Seuls les habitants des régions les plus reculées survivraient. Ils redeviendraient des chasseurs-cueilleurs jusqu'à ce qu'ils arrivent à reconstruire une civilisation des milliers d'années plus tard. Si des civilisations passées ont bel et bien disparu, est-il possible que des traces de notre société moderne se retrouvent enterrées sous terre et finissent par être oubliées ? Prenons l'exemple de Tchernobyl. On voit bien à quelle vitesse ces constructions modernes se sont délabrées. Regardez ces traces. En seulement 50 ans, la majorité de cette infrastructure s'est énormément détériorée. Imaginons qu'on nous demande de quitter New York, de l'abandonner là tout de suite. Dans mille ans, elle serait ensevelie sous des débris, sous l'eau. la plupart des bâtiments se seraient effondrés depuis longtemps. Allons encore plus loin, disons dans 10 000 ans. Je doute que quelqu'un arrive à reconnaître quoi que ce soit. Il faudrait vraiment savoir ce qu'on cherche pour le trouver. Parmi les rares vestiges de la technologie humaine, il restera peut-être l'un de ses résidus les plus dangereux, les déchets nucléaires. Le plus dangereux dans ces déchets, c'est la radiation. L'avantage avec les matériaux radioactifs, c'est qu'ils se désintègrent et disparaissent naturellement. L'inconvénient, c'est que pour la plupart, ça prend des milliers ou des dizaines de milliers, voire des millions d'années. Il faut absolument concevoir une zone de stockage sûre qui les contiendra pendant très longtemps. Le traitement des déchets radioactifs issus de la création d'armes et de l'énergie nucléaire est sujet à controverse. On doit bien s'en débarrasser quelque part sur Terre. On a donc prévu de les enterrer profondément dans le sol. C'est la solution géologique au problème des déchets nucléaires. Le département de l'énergie des États-Unis a engagé une équipe de spécialistes qui étudient des sites de traitement des déchets nucléaires aux côtés d'ingénieurs. Ils espèrent concevoir un signe d'avertissement universel que les prochaines générations pourront comprendre pendant au moins 10 000 ans. Ils doivent imaginer tout un concept pour prévenir les gens et les avertir du danger. Il faut concevoir une tradition qui sera perpétuée et transmise de génération en génération et maintenir cet avertissement pour protéger les gens des déchets nucléaires. Le concept envisagé présente un immense terrassement pour entourer le site entier. Une fois terminée, la berne mesurera 10 mètres de haut et 30 mètres de large. Le projet comprend également une série de balises en granit mesurant chacune 7,50 mètres de haut et ornées d'avertissements gravés dans différentes langues. Cet ensemble de signes d'avertissements énigmatiques peut-il être efficace ? Ou sera-t-il aussi mystérieux et indéchiffrable que les sculptures de Gobekli Tepi ou les mégalithes de Stonehenge ? On ne va pas dessiner une tête de mort dessus. Ce ne sera absolument pas parlant dans 500 ans. Quelle sorte de phrase peut-on écrire ? Ne creusez pas ou faites demi-tour ? C'est très compliqué. Dans la longue histoire de notre planète, l'activité humaine représente moins de 1% de ses 4,5 milliards d'années de vie. Mais sommes-nous simplement des grains de sable ? Des résidents temporaires voués à être oubliés d'ici 100 000 ans ou même moins ? Je pense que les êtres humains seraient capables de s'exterminer. On pourrait détruire la race humaine mais on ne peut pas détruire la Terre. Elle était là bien avant nous et elle sera toujours là bien après nous. Si chaque trace de notre civilisation peut être détruite aussi facilement, comment les historiens peuvent-ils être sûrs que tout ce que nous vivons ne s'est pas produit auparavant ? plus ça va, plus on remonte loin dans l'histoire. À mon avis, on va finir par découvrir des vestiges qui nous font réaliser que des civilisations ont bel et bien existé bien plus tôt qu'on ne le pense. Des vestiges qu'on ne voit pas pour l'instant. plus ça va et plus on repousse la date d'origine qu'il s'agisse d'objets, des poteries par exemple ou de la sédentarisation et l'usage du feu. Il ne faut jamais fixer une date et dire que ça n'existait pas avant. On finit toujours par trouver des preuves du contraire. Les civilisations ont sûrement évolué plus d'une fois. Elles ont été détruites par un événement puis sont réapparues et ça, c'est une leçon pour nous aujourd'hui. N'importe quel spécialiste vous le dira, plus on a d'informations, plus on se rend compte qu'on ne sait rien de notre monde. Quand on y pense, les traces écrites qu'on a de ce passé lointain sont si infimes qu'en fait, on ne sait presque rien. L'histoire de l'humanité est-elle si mystérieuse ? Où restent-ils des indices cachés attendant d'être découverts ? Quand nous les trouverons, écouterons-nous leur avertissement ? Et si nous n'en tenons pas compte, deviendrons-nous une autre civilisation disparu ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?